... Madame le maire, est-ce que Saint-Brie-le-Vineux, le village, se porte bien ? Oui, c'est un village magnifique, mais il y a toujours eu des tensions familiales au sein du village. C'est peut-être dû à l'appât pour la viticulture, peut-être des vieilles querelles familiales, on ne sait pas. Il y a toujours eu des choses qui pesaient sur le village, des tensions familiales qui ne sont toujours pas résolues des décennies après. Après, se sont rajoutés des événements comme le remembrement, avec des intérêts particuliers qui peut-être ont aussi attisé. Peut-être qu'on aspire à beaucoup de sérénité dans le village et on espère qu'un jour, chacun saura se rendre compte qu'il faut positiver. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la nostalgie d'un passé riche, même seigneur oréale, parce que Saint-Brie-le-Vineux était réputé... Irancy, à côté, ce n'était pas les dégueux, mais c'était pauvre, regarde Saint-Brie. La commune de Saint-Brie était témoigne d'un passé très très riche. Nous avons la rue des Orfèvres, la rue des Argentiers, nous avons la rue de la Lombardie. Donc en fait, c'est le témoin d'un passé florissant, avec un patrimoine de qualité. Vous avez des petites ruelles qui sont dues justement à l'habitat ancien, médiéval. Il y a des traces de fours à pain dans les rues, il y a des choses, il y a des témoins du passé qui sont encore extrêmement présents. Et là, on appelle cette demeure le château, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une demeure seigneur oréale. Elle a toujours été affectée à l'habitation et j'ai retrouvé le titre de propriété du château, parce que personne ne savait trop comment il nous était devenu... Vous l'avez racheté, non ? Alors en fait, autrefois, on appelait ça la banqueroute, c'est ce qui correspond aux faillites, aux liquidations judiciaires maintenant. Et le châtelain a fait banqueroute et la mairie possédait deux écoles qui n'étaient pas aux normes. Donc en 1863, elle a échangé tous ses biens contre cette demeure seigneur oréale pour mettre aux normes une école de filles, une école de garçons. 1863, et donc forcément, beaucoup de générations ont fréquenté ces lieux. Ensuite, 1951, gros problème de mise aux normes de l'école. Le préfet a encore mis la pression à la commune. À l'époque, c'était M. Félix et son discours qu'il a tenu au moment de l'inauguration des lieux pourraient tout à fait être appliqués maintenant. Il a aussi connu des tensions. Il a aussi connu... M. Félix, le grand-père. Gaston, oui. Oui. Il a aussi connu des tensions, mais c'était un homme qui était visionnaire et qui a maintenu son projet. Il a connu des tensions par rapport aux coûts de rénovation. Il a connu aussi des oppositions par rapport à cette démarche. Et il a tenu... Bon, après, je crois qu'il a dû démissionner pour d'autres raisons ensuite. Mais depuis 1951, il y a eu des faux plafonds de réalisés. Il y a eu un petit peu de menuiserie de changé, puisque quelques fenêtres ont été changées. Mais en fait, l'isolation n'est pas réalisée sur ce château. Au mois de juin, nous avons connu les périodes de forte chaleur. Alors, on a dû limiter l'accès aux écoles. Le curé nous avait même, chose extraordinaire, laissé la possibilité pour les enfants d'aller se rafraîchir dans l'église. C'était vraiment quelque chose d'anodin, puisque séparation de l'église et de l'État, bien sûr. Et puis, la laïcité fait que nous devons respecter. Mais sa démarche était tout à fait louable. Alors, il faut savoir que l'hiver, en général, pour chauffer ce style de bâtiment, c'est 32 000 litres de fioul. Il y fait froid l'hiver et il y fait très chaud en été. On a plus de 35 degrés pour travailler dans les secrétariats en été. Donc, on adapte les horaires de travail, forcément, puisque c'est plus agréable. Alors, il y a eu des devis, je crois, faits pour une nouvelle mise aux normes. Alors, en fait, au début de 2014, on s'est retrouvés, donc, élus au Conseil municipal avec un patrimoine très riche. Là, pour la première fois, en ce qui concerne Rachel Leblanc. En 2014, un patrimoine très riche. Et on a décidé de faire une étude de faisabilité sur notre patrimoine, voir comment on pouvait réagencer le secrétariat qui est toujours à l'étage. Et on a travaillé sur le patrimoine. On avait des commissions avec des gens extérieurs au Conseil municipal qui participaient sur les besoins, en fait, de déterminer les besoins de la commune, de déterminer ce qui est utile, pas utile, comment réorganiser notre patrimoine. Est arrivé l'arrêté préfectoral. Et donc, nous avons dû recentrer notre réflexion sur l'école, puisque le bâtiment n'est plus du tout conforme à son usage d'école. Il ne répond plus aux normes de sécurité pour les services de l'État. Et puis, l'inspection académique nous a fait valoir aussi plusieurs points qui ne sont pas conformes. Et donc, il a fallu réfléchir. Avec le cabinet qui était en charge, c'était le cabinet à Tria, Jean-Pierre Bosquet, qui a réalisé un excellent travail, nous avons dû recentrer notre projet sur l'école. Donc, on a avancé des chiffres qui concernaient uniquement l'école. Et en avançant sur le dossier, on a bien vu aussi que notre périscolaire n'était pas aux normes. Et puis, notre cantine non plus, puisqu'elle était prévue pour accueillir 30 enfants. Et maintenant, nous en avons près de 80. Et le périscolaire aussi répond à une attente des parents. Et nous avons développé des activités comme l'aide aux devoirs. C'est vraiment un problème. Donc, on s'est dit, pourquoi mettre aux normes l'école sans mettre tout le reste aux normes sur un même site ? Et le problème, c'est que la commune ne dispose pas de fonciers. On n'avait pas de fonciers qui soient dans le village, pour aussi maintenir le centre-bourg en activité, qui soient à proximité du village et qui soient aussi à l'écart des zones de traitement. Et donc, on a ce parc qui est désaffecté depuis 1900. Le parc Champêtre. Le parc Champêtre. À l'entrée du village. À l'entrée du village. La dernière utilisation du parc Champêtre monte à 1997. Et depuis, les gens se sont volontairement dégagés de cet endroit. Les enfants viennent jouer dans la cour devant le château parce que c'est plus sécurisé. Les parents avec les enfants qui fréquentent nous signalent des problèmes de fréquentation de personnes autres que la commune. C'est quand même une zone de non-droit maintenant. Et puis, ce parc n'a pas été entretenu depuis une trentaine d'années. Mais ça a été voulu, ça. Il aurait pu être entretenu. Il aurait pu être entretenu. Il y avait 80 arbres sur le parc. Il y avait un gros projet en 1984 qui était porté par le conseil municipal. Et il y avait de prévu une salle des fêtes, un gymnase et un terrain de tennis. Donc, on a commencé à retirer des éléments de ce parc. On a commencé à retirer des buis. On a commencé à retirer des arbres. Et puis, le projet qui était pourtant quand même de grande envergure et nécessaire peut-être à la commune à l'époque, n'a pas été suivi d'effet. Je pense peut-être mal porté. Il n'y a pas eu tous les accords financiers qui permettaient de poursuivre. Donc, en fait, les fonds, à l'époque, ont été réaffectés à autre chose. Et ça n'a pas vu le jour. Mais il y avait déjà une anticipation de retirer des bancs autour du parc, de retirer plusieurs choses. Voilà. Oui. Oui. Le sein bruit, c'est magnifique. On a du sanitaire directement sur la place. On a... Ça doit plus être comme ça. Oui. Oui, ça a été aménagé au fur et à mesure. Oui. Et donc, en fait, il est très beau en façade, mais il n'est pas profond. Oui. Mais la classe, c'est sympa. Ah oui, la classe, c'est très sympa. Elle est lumineuse. On a des fenêtres de part et d'autre. Et donc, quel est le projet ? Enfin, quelles sont les options ? Qu'est-ce que Rachel Leblanc va porter avec sa liste ? Sur ce projet, dans l'intérieur du château, ce n'est pas facilement agençable pour école, cantine et périscolaire, puisqu'il y a une difficulté sur de largeur du bâtiment. Et donc, c'est vraiment un lieu d'accueil de cantine, garderie et école de plein pied, avec une salle d'activité qui sera une salle culturelle pour l'été, pour les associations hors du temps scolaire. Oui, voilà. Donc, quelque chose qui soit fonctionnel. C'est le projet ? Une nouvelle école ? Oui. Donc, nous avons procédé par appel à un concours d'architectes. Il y a eu 26 candidatures. Et sur les 26 candidatures, 3 ont été sélectionnées. Et en fait, c'est le cabinet Romain Viau, architecte, qui a remporté ce concours. Donc, on l'a retenu sur différents critères. Qui est l'architecte en vogue actuellement sur le cercle ? Voilà. Et dans le jury de concours, nous avions fait appel au Conseil de l'Ordre des architectes, qui nous avait missionné deux architectes. La préfecture nous avait missionné l'architecte Conseil de l'État et nous avions l'architecte des bâtiments de France. Donc, en fait, on a sécurisé notre dossier. Et après, au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce projet, on a toujours fonctionné avec des réunions, avec les services de l'État, la gendarmerie, la CAF, puisque pour le périscolaire, ils sont très prégnants, l'inspection académique, qui a toujours été présente, l'architecte des bâtiments de France, l'architecte Conseil de l'État. Et chacun puisse exprimer, au fur et à mesure, sur l'avancée du projet, sur les normes, les obligations qui nous incombent en matière de construction et de mise aux normes des bâtiments. Et puis, chacun a pu voir l'évolution du projet. Et on a pu... Voilà. Alors, on a pu entendre dire que les plans n'ont pas encore été vraiment vus ou présentés. — Si, si. — Et que ceux qui ont vu... Il y en a qui ont estimé que les cours étaient relativement réduites, petites, toujours peut-être en comparaison de celles du château. — Oui. — Et que les classes elles-mêmes n'étaient pas très larges. Bref, que c'était un groupe scolaire qui était un peu engoncé, qui serait un peu engoncé, là, dans le parc Champêtre. — Pas du tout, parce qu'il y a des normes et il y a des minimums d'espace à respecter. Donc ça, on a bien pris en compte cette problématique. On a pris en compte aussi la problématique handicapée, puisqu'on pourrait être amené à accueillir des enfants handicapés au sein de notre école. Tout a été vraiment... Même dans les locaux du personnel, tout est vraiment aux normes, puisque là, en fait, on fonctionne dans les écoles. On a attribué un bureau à la directrice, mais complètement excentré. On a vraiment... On fonctionne. Mais là, vu l'augmentation des effectifs en périscolaire, en garderie, on a atteint le maximum de ce qu'on puisse faire. On a vraiment du personnel qui s'implique énormément pour que tout aille bien. Et des professeurs des écoles qui fonctionnent aussi avec... Dans l'espoir d'avoir quelque chose qui soit conforme. Et quand on se promène maintenant... J'étais pas très attentive à ce qui se faisait autrefois sur les écoles. Mais quand on se promène dans les villages aux alentours, on a bien vu qu'il y a longtemps que tout le monde a investi. On a l'impression qu'à Saint-Brie, c'était un peu problématique. Et c'était déjà problématique dans les années 30, puisqu'il fallait trois délibérations pour renoncer à l'acquisition d'un livre de champ. Enfin, c'est plutôt... Enfin, c'est un titre d'exemple. Mais l'éducation n'a jamais été au cœur des priorités. C'était peut-être le travail qui prenait le pas sur la vie de famille. Mais en fait, l'éducation, elle doit vraiment être au centre de nos priorités. On a des enfants avec des capacités. Et il faut leur donner les moyens d'avancer. Et qu'il n'y en ait pas qui restent en rade. Donc, la problématique de fermeture du bâtiment, parce qu'on parle bien de fermeture du bâtiment, risque de nous amener à soit prendre des algécos de location, le temps de faire les travaux, soit, ce qui est à Crane, nous sommes à 9 km de serre et qu'on nous attribue des bus, et qu'après, il n'y ait plus jamais d'école. Et il faut savoir que nous sommes en RPI, avec Chitri, un regroupement pédagogique. Et donc, en fait, on fonctionne, on envoie nos enfants à l'école de Chitri, parce qu'il y a quelques années, Chitri a été menacée de fermeture. Et donc, pour maintenir ces classes, on envoie nos enfants à Chitri. Mais là, si, imaginons que l'école de Saint-Brie ferme, il est fort à parier que l'école de Chitri va disparaître dans la foulée. Il n'y aura pas l'une sans l'autre. Donc, en fait, c'est vraiment... Il faut se poser la question, quoi. Est-ce qu'on veut avancer ou est-ce qu'on veut reculer ? Parce que si vous perdez une école dans un village, vous perdez dans la foulée la boulangerie, la pharmacie et tout ce qui va avec. Et quelque part, quand les gens souhaitent investir dans un village, qu'est-ce qu'ils regardent en premier ? C'est la qualité de l'école. C'est de voir ce qu'il y a. Et c'est vraiment tout faire pour défendre de notre école. C'est valoriser le patrimoine du village que d'avoir une école au sein du village. Vous fermez et vous dégradez tout à fait vos... Voilà. Mais personne ne conteste ça, je crois que tout le monde est bien d'accord. Oui, oui, oui. Il y a des points de vue différents sur l'emplacement. Oui, c'est sur l'emplacement lui-même. Mais il aurait fallu anticiper avoir des réserves foncières pour la commune. Quand le remembrement a été fait, pourquoi on n'a pas gardé des périmètres ? Voilà. Mais alors la décision de construire une nouvelle école à Saint-Brie a été prise, si je ne m'abuse, en 2016. Oui. Comment expliquez-vous qu'on est en 2020 et qu'elle n'est pas encore sur les rails, si j'ose dire ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps ? Alors le préfet, M. Moreau, à l'époque, quand il a pris son arrêté, nous a demandé d'aller vite et de faire un marché public global de performance. Ce qui a été fait, donc on a travaillé sur le dossier deux jours avant de le signer. Et nous nous sommes aperçus que dans le marché public global de performance, était inclus de la maintenance. Et la maintenance, c'était à peu près 60 000 euros par an dans le budget de fonctionnement de la commune. Ça, ça ne passait pas. Sur un budget de 800 000. Voilà. Et du coup, on a préféré demander au préfet, M. Latron, de pouvoir modifier notre marché public et de pouvoir passer sur un marché public classique, de manière à ne pas supporter ces frais de maintenance qui auraient obéiré le fonctionnement de la commune. Donc en fait, les services de l'État sont tout à fait conscients qu'ils nous mettent devant un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décroché de gros montants de subventions au titre de la DETR et de la TIL. Et du coup... DETR, c'est départemental, c'est la dotation d'équipements... Ou des territoires ruraux. Des territoires ruraux, oui. Voilà. Donc en fait, on a un gros accompagnement des services de l'État sur la construction d'une école neuve. De plus, quant à faire un projet, vous le faites le plus bioclimatique possible. Et en fait, l'énergie sera produite sur le site même et devra, normalement, pour des coûts de fonctionnement zéro sur l'établissement. Bâtiment basse consommation. Basse consommation et des panneaux photovoltaïques qui abriteront un parking sur l'arrière. Et donc, ça devrait être autonome en énergie. Voilà. Alors, le premier coup de pioche, il va être donné ? Oui. Que vous soyez élue ou pas ? Alors, le premier coup de pioche, il sera donné... Alors, on a une autre problématique. Saint-Brice est riche de son passé, ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a eu plusieurs revirements. On avait interrogé la DRAC une première fois pour savoir si ce site était concerné. Et en fait, on nous avait dit non. Quand le premier permis a été présenté, on nous a dit qu'il nous faut impérativement des sondages archéologiques. Et puis, en fait, la DRAC est revenue sur son... Là, à l'extérieur, pour le parc Champaise ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, maintenant, Saint-Brie, il y a eu des découvertes fortuites au cours de l'été. Et en fait, il se révèle un passé très riche dans nos sous-sols. Et ça, on le sait depuis toujours. Il y a des caves extraordinaires ici. Il y a des caves extraordinaires. Vraiment, on est riche de son passé. Et il y a eu une découverte fortuite d'une chapelle et d'un cimetière sur une propriété privée. Et ça fait avancer aussi les recherches en histoire. Donc, maintenant, pour éviter tout problème, on aura certainement la prescription de sondage dès qu'une construction sera édifiée. Donc, on a les sondages. Et donc là, la DRAC est revenue encore sur sa décision. Nous allons avoir, à titre tout à fait expérimental et exceptionnel, des recherches par ultrasons sur le sol. Ce qui n'a... Enfin, ça ne devrait pas éliminer quand même le problème des sondages. C'est juste pour vérifier. Et ensuite, je pense qu'on aura des sondages. Qui permettent d'aller plus vite peut-être, de mieux cibler. Voilà, de mieux cibler les endroits qui devront être creusés. Donc ça, c'est le dernier courrier qui date de la semaine dernière de la DRAC. Mais rien n'est simple pour vous. Non, on aura eu toutes les embûches possibles. Vous avez été élue en 2014. Vous avez hérité de situations non prévues et coûteuses. Oui, non prévues, budgétairement non prévues. Oui, ça, ça a mis vraiment... Par exemple ? Oui. Alors, nous avons dû batailler pour le recouvrement d'un marché public non réglé. Et il a fallu... La station d'épuration ? Il y avait ce marché public-là qui n'avait pas été réglé et pour lequel les services de l'État ont mis un ultimatum à la Commune. On a dû négocier avec M. le Préfet Moreau et déduire des montants dus au service de l'État ce que l'on avait dû payer ailleurs à une autre société qui avait été retenue par l'ancienne municipalité. Et puis, on se croyait tranquille. Il est arrivé aussi le problème. C'était 60 000, 100 000 ? C'était 52 000. 52 000. Donc, c'est quand même conséquent. Voilà. Et puis, ensuite, nous avons eu à ressortir de la trésorerie de la TVA non récupérée qui avait été déclarée récupérable mais non sollicitée auprès des services de l'État. Quand vous avez de la TVA à récupérer, il faut faire acte pour la réclamer et qu'elle vous soit versée. Donc, là aussi, on a du batailler avec le trésorier payeur général. Et puis, de toute façon, c'était peine perdue. Il a fallu s'exécuter. Ensuite, nous avons eu l'arrivée de migrants dans notre territoire. Ce qui a aussi divisé le village. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un gros problème, le village, en fait, est sous tension. Et on profite pour faire ressortir des... Sans trop formuler les choses, d'ailleurs. Oui, sans trop formuler les choses. C'est quand même des taiseux, par ici. Voilà, tout à fait. Parce qu'on savait que c'était de l'hébergement temporaire, d'hébergement d'hiver. Et ces migrants sont restés jusqu'à fin février. Nous avions pu les rencontrer. On avait un migrant, catégorie économique, si l'on peut dire. Et sinon, c'était des familles de vétérinaires, pharmaciens, et de gens qui travaillaient sur des chantiers. Des gens qui auraient pu être actifs sur notre territoire, et qui ne sont pas restés. Et qui, peut-être... Ils sont partis au compte-gouttes au début. Ils sont partis au compte-gouttes, qui ont été replacés dans la Côte d'Or, qui ont été replacés ailleurs. Et peut-être qu'on aurait pu, fort logiquement, accueillir une ou deux familles qui puissent s'intégrer. Parce qu'en fait, leur volonté était très claire. C'était de repartir chez eux, de rester le temps des guerres, et puis de pouvoir retourner un jour dans leur pays. Est-ce pour cette raison que certains membres du conseil municipal... ont démissionné. Les uns après les autres ont démissionné, ce qui vous a amené à vous retrouver, à devoir refaire une élection. C'est la cause de ça ? Oui. Et puis, ensuite, si tout le monde avait uni ses forces sur le mandat pour bouger pour Saint-Brie, ça aurait été juste magique. Puisqu'en fait, on a dû régulièrement se justifier, régulièrement. Alors, c'est sûr, on est dans la communication. On veut bien... On essaie de faire nos comptes-rendus de conseils le plus détaillés possible. Mais tout le monde n'a peut-être pas la même perception des choses. Et pourtant, je suis quand même beaucoup dans la rue. Mais les gens sont peut-être détaiseux ou n'osent pas aborder les sujets comme ils devraient l'être tout à fait spontanément, en fait. Oui. Donc, voilà. Parce qu'on a essayé de bouger. On a remis sur pied le marché du Réveillon qui, pour les caves de Bailly, qui avaient connu le même problème que sur notre bâtiment, en fait. En fin 2013, un mois avant le marché du Réveillon, le préfet avait dit « Je ferme les caves ». Et donc, il ne s'est rien passé en 2013. À l'élection en 2014, on a repris pour le compte de la commune et relancé ce marché du Réveillon, maintenant qu'il y a une notoriété qui est presque plus à faire. On précisera pour nos internautes que la commune de Saint-Brie intègre le hameau de Bailly. C'est ça ? Oui, oui. Le hameau de Bailly fait partie intégrante de la commune de Saint-Brie. Combien d'habitants a Bailly ? À peu près 120 habitants. 120, Saint-Brie ? Il y a en tout, avec le hameau et la maison de retraite, puisque nous avons une maison de retraite, nous avons 1049 habitants. Voilà. Alors, à la veille des municipales, on observe sur les deux listes de l'arrivée de jeunes, ce qui est plutôt un bon signe, dans la mesure où ces jeunes montrent par leur engagement qu'ils souhaitent s'investir dans la vie de la cité. C'est un bon point ? Oui, parce qu'en fait, gérer, c'est anticiper, et gérer, c'est surtout transmettre. Et donc, nous, nous avons à cœur de dire, on travaille pour nous, on travaille notamment pour l'école, pour les générations futures, et donc, en fait, ceux qui seront concernés, c'est bien évidemment ceux qui auront des enfants qui fréquenteront les établissements scolaires de la commune. Et donc, il est pour nous inconcevable de ne pas transmettre à des jeunes qui aient la capacité de prendre le relais au sein du conseil municipal. Et d'apprendre. Et d'apprendre le fonctionnement, et de, voilà, et d'apprendre les commissions, parce qu'en fait, assister au conseil municipal, c'est bien, mais ce n'est que la résultante du travail qui est fait en commission, un peu comme au conseil communautaire. Si vous n'allez pas aux commissions de la communauté, vous ne venez que pour valider des décisions que vous n'avez pas choisies, en fait, puisque vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Donc, pour nous, il était très important qu'il y ait des commissions dans notre commune et qu'il y ait des commissions et que Saint-Brie soit toujours représentée à la communauté d'Aglou dans chaque commission. Alors, on observe sur votre liste l'équipe. Ça s'appelle comme ça l'équipe ? Esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Ça, c'est un peu le rugby. Oui, c'est ça. Il y a un peu 50 ans de rugby derrière. Oui. Mais il n'y a pas un vigneron. Oui. C'est une volonté délibérée. C'est une volonté délibérée. Quel est votre regard sur le fait qu'il n'y a pas de vigneron sur votre liste à Saint-Brie, ce qui peut apparaître en première lecture comme, non pas une anomalie, mais une curiosité ? Oui, en fait, c'est un choix délibéré de ne pas avoir de viticulteur parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être conseil, siégé dans un conseil municipal pour vous impliquer dans la commune. Et il y a eu des viticulteurs sur plusieurs mandats qui soient présents. La commune... Et qui ont été maires. Et qui ont été maires. Et puis, il y a beaucoup de viticulteurs dans la liste en face. Donc, on peut penser qu'il y en aura au sein du conseil. Mais, à mon sens, à mon avis, il est beaucoup plus important pour les viticulteurs aujourd'hui d'être impliqués dans des organisations professionnelles bien organisées, bien sécurisées. On a fait... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la vente du vin, l'élaboration du vin, ça a été facile ces dernières années. Et là, on sent qu'il y a vraiment des difficultés qui pointent de plus en plus. Et je pense qu'ils vont devoir travailler d'une façon organisée pour défendre leurs intérêts. On l'a vu notamment avec l'appellation. On l'a vu sur différents sujets. Nous avons fait une très, très belle réunion qui était une réunion, à mon avis, qui doit être déclinée sur l'ensemble du département à Saint-Brie avec les syndicats viticoles du Sud-Auxerrois et tous les services de l'État et les organisations professionnelles. De part et d'autre, la viticulture a pu se faire entendre puisqu'il faut entendre les problèmes de la viticulture et toutes les organisations des services de l'État, de la société civile étaient présentes et ont pu entendre ces problématiques. Et après, les viticulteurs ont pris en compte aussi les besoins des services de l'État et les... Et donc, c'était en fait un échange qui mérite d'être développé et renouvelé. Parce que si on n'avance pas solidement organisé, on n'avancera jamais pour défendre la viticulture. Ce n'est pas parce que vous avez des gens qui siègent au conseil, qui vont aller regarder si un tel ou un tel... Il y a déjà des rancœurs dans la commune et je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop aux rancœurs, il faut dire stop aux histoires de famille et avancer. Il y a des jeunes... Je compte sur les jeunes générations qui sont là maintenant présentes pour faire évoluer les choses. Je pense qu'ils ont les capacités d'avancer et de maîtriser leur avenir. Et puis, il y a aussi... Il ne faut pas se louper. Il y a aussi des entreprises qui sont en difficulté. Il ne faut pas rire d'une entreprise, d'un viticoseur qui n'irait pas bien. Au nom, au contraire, au nom de la solidarité, il faut lui venir en aide. Et est-ce que ce n'est pas à nous aussi d'aller bouger les organisations syndicales viticoles de dire, voilà, il faut accompagner, il faut trouver les solutions. Et ce n'est pas au sein du conseil qu'on peut le faire, c'est au sein des organisations professionnelles. Donc, j'espère que tous ceux qui se présentent sur la liste auront cette démarche volontaire et la force de faire bouger les choses. Voilà. La maison du vignoble de l'Auxerrois qui existe encore et qui rend des services, mais sous une forme privée, ça a marché et puis ça n'a pas marché. Oui. Est-ce que ça ne montre pas un peu les limites également de la solidarité ? Alors, je dirais que ce n'est pas les limites de la solidarité. À aucun moment, le conseil municipal n'a été averti que cette maison du vignoble était en difficulté. Et je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu tirer la sonnette d'alarme puis de se dire que c'était un excellent outil pour le sud-Auxerrois. C'est dommage que l'on ait laissé perdre cet outil et c'était un atout pour la commune de Saint-Bré. Et donc, si on avait été informé, peut-être que le conseil municipal aurait bougé pour faire évoluer cette structure. Et peut-être que si on lui avait porté concours et qu'on ne l'ait pas considéré plutôt comme un moyen de concurrence, parce que peut-être que ça a été cela aussi, je ne sais pas, il fallait bouger. Mais ça n'a pas été fait et c'est pour moi un non-sens. Quand on se promène dans Sabri, qui est un petit village, on a l'impression que finalement, c'est assez grand, c'est assez tendu. Il y a des rues qui s'enchevêtrent, des ruelles. Oui. Un bâti qui est très surprenant. Un bâti de qualité. Un bâti de qualité. mais très surprenant dans les formes, etc., qui s'enchevêtrent, les toitures. Et on s'aperçoit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de maisons, je ne vais pas dire abandonnées, il y a peut-être des résidences secondaires, mais des maisons qui sont vides ou libres. Alors on a... Est-ce qu'il y a... Alors c'est triste, on a la palme du nombre de logements vacants sur la commune. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui sont abandonnées. Elles ont forcément un propriétaire et ça aussi, ça fait partie du mandat prochain d'inciter les gens à rénover. Il y a des aides pour ça qui sont très incitatives. Il y a des aides allouées par, notamment, la communauté de l'Osservois par le biais d'Urbanis et puis de l'ANA. Et ce serait certainement aussi de réhabiliter ces logements-là une réponse au manque de personnel viticole. On a beaucoup de domaines qui peinent à recruter et, bon, on sait que les salaires ne sont pas très élevés, mais pour quelqu'un, si on avait un logement qui soit correct, qui réponde aux normes de décence et qu'on puisse lui mettre à disposition moyennant un loyer qui ne soit pas pharaonique non plus, je pense qu'on pourrait répondre à cette problématique de manque de personnel dans les vignes. Et puis, ça faciliterait aussi le travail des commerçants, du centre-bourg. Vous avez des quartiers, il y a tout un quartier vers la route de Chitry qui est complètement abandonné, pratiquement. Et c'est dommage de laisser aller son patrimoine de la sorte. Et puis, fiscalement, quand vous faites des travaux dans le but de louer, vous êtes accompagné, vous êtes aidé et puis, fiscalement, ça peut être intéressant pour certaines familles de le proposer. Il y a des maisons à vendre à Saint-Brie ? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a très peu de maisons en vente, en fait. Il y a très peu de biens en vente, c'est assez rapidement vendu quand même, sauf des biens un peu d'exception qui soient un peu plus... qu'il faut trouver preneurs, voilà. Mais il y a très peu de biens et les gens sont propriétaires et parfois laissent délabrer des biens et paradoxalement aussi, on n'a jamais vu autant de cas sociaux à résoudre que maintenant. Donc, c'est certainement aussi un problème, je pense, national, la baisse des retraites. Il y a des gens qui ont des petites retraites, qui ont été ouvriers viticoles et qui se trouvent dans des situations bien tristes de nos jours et pour la commune, c'est aussi beaucoup d'implication pour résoudre tous ces problèmes, beaucoup d'accompagnement pour ensuite confier à des assistantes sociales ou à des organismes habilités. Mais on n'en a jamais vu autant. Et aussi de l'habitat insalubre sur le logement que nous n'avions pas auparavant. Alors, on n'en avait pas ou alors pas forcément mis en évidence. Voilà. Nous sommes à l'étage du château qui donne sur un des côtés de cette magnifique église qui est très riche également à découvrir. Oui. Le château, là où nous sommes, et à l'étage, il fait chaud dans cette classe. Oui. Qu'est-ce que vous projetez d'en faire ? Alors, parce que si l'école s'en va, ce qui est programmé, pour, dans un nouveau groupe scolaire au parc Champêtre, le château, lui, il va devenir quoi ? Il faudra quand même faire des mises aux normes, non ? Oui. Alors, nous travaillons à la requalification du château, puisque c'est quand même un joyau, enfin, on dit toujours château, et je rappelle que c'est une demeure seigneuriale. On retravaille à la requalification. Ce n'est pas facile de les réhabiliter parce que, comme vous l'avez vu, il est très peu profond. S'il y a 8 mètres, il a une très jolie façade, mais en fait, il n'est pas profond, ça ne permet pas une réhabilitation correcte. Il y a 10 mètres, quoi, là. Voilà, 10 mètres en tout. Et du coup, on s'est penché sur plusieurs problématiques. On a étudié un petit peu que dans le sud de l'Auxerrois, il y avait un manque d'hébergement. On a regardé aussi comment on pouvait réhabiliter ce bâtiment sans que ça coûte une fortune à la commune puisqu'on n'en aurait pas les capacités financières. Et on a regardé aussi, on s'est projeté, il y a un manque criant de personnel, d'hôtellerie, puisque je me souviens que quand on a inauguré, par exemple, l'hôtel de M. Géhin sur les quais, il faisait... Ibis, oui. Ibis. Il a fait ressortir qu'il y avait un manque criant de personnel, il manque de formation. Et il est bizarre aussi de constater que ce sont souvent des écoles privées qui se développent actuellement, des écoles privées de formation, d'hôtellerie, restauration. Et nous, nous avons travaillé, on s'est rapproché du lycée Vauban parce que l'idée, ce serait peut-être un hôtel d'application et de développer la formation des élèves du lycée Vauban en la partie hôtellerie et la partie management. Et ça s'appliquerait tout à fait. En fait, notre projet, on le voudrait vraiment aussi éco-conçu d'une manière de mise aux normes actuelles. On voudrait aussi qu'il soit en cohérence avec la cité des vins de Chablis qui se crée. Il ne faut peut-être pas louper cette marche-là non plus puisque la cité des vins va amener du monde sur le Chablisien. Il y a aussi un problème d'hébergement et le sud de Serrois, il y a eu une étude d'hébergement qui met en évidence le manque d'hébergement d'un bâtiment de 40 chambres. Et donc, si c'est un hôtel d'application, forcément, avec implication de la région, implication d'un partenaire, implication de la banque des territoires sur le sujet, et donc, à tout France, c'est déplacé et peut peut-être nous accompagner sur le montage du dossier. Donc, on y travaille ardemment. Le fait qu'on ait encore du temps puisque c'est encore occupé par l'école nous permet d'avancer sur le sujet. Voilà. Et ce serait vraiment un dossier atypique, une mixité tourisme et formation. Voilà. Et patrimoine. Et patrimoine également, mise en évidence du patrimoine. Parce qu'en fait, la rénovation du château impose la rénovation en tenant compte du monument historique qui est situé à côté. Donc, pas facile de construire quoi que ce soit. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a le monument historique, la belle dame, on doit la respecter. Alors, il paraît qu'il y a des caves extraordinaires également en dessous du château. Il y a des caves, oui, mais pas... Enfin, ce sont des caves qui ne ressemblent pas aux caves du centre du château. C'est des caves cellules, voilà. D'accord. Donc, oui, ce n'est pas le passé. Ah, ce n'est pas le passé, non, non. Oui, il y a quasiment des caves à Saint-Henri, au centre. Mais probablement que sous les caves... Il y a d'autres caves. Il y a d'autres caves. C'est les raisons pour lesquelles il faudra être très attentif à la rénovation du château puisque là, je pense que ce ne sont pas des sondages mais des fouilles archéologiques qui seront effectuées, y compris dans tout le périmètre du château. Alors, on conclut sur le groupe scolaire parce que c'est l'avenir aussi, peut-être l'avenir de la commune. Est-ce que vous avez des chiffres ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui. On entend un million et demi au départ. Oui, c'était quand ce n'était que l'école. Oui, l'école. Que l'école. Comme le château mis aux normes pour l'école un million et demi. Donc voilà, un choix. Puis c'est passé... Un million et demi sur la mise aux normes du château, nous ne l'avons jamais avancé parce qu'on sait que c'est beaucoup plus sur la rénovation du château. Et par contre, nous avons le chiffre de 2,6 millions qui est en partie couvert par les subventions et puis un emprunt d'un million d'euros pour la commune. Voilà. Un million d'euros. Oui. Et donc vous avez un million six quasiment de subventions. Oui. D'accord. Et vous ne craignez pas... Je vous dis ça... On a des fonds propres et puis des subventions. Non, mais vous ne craignez pas. Je suis obligé de vous taquiner là-dessus parce que vous êtes le long de la liste également au RCA Haute-de-Veaux et ça fait trois ans qu'on voit... Oui. On voit les travaux. On sait qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu une entreprise défaillante. Oui. Mais au départ, l'architecte qui était déjà Jean-Pierre Bosquet, feu Jean-Pierre Bosquet, le projet était de 150 000 euros. Oui. Il est passé dans les services de la Glo ou de la mairie, je ne sais pas. Oui. il est passé à 500 000. Et puis, le préfet Moreau a voulu faire un geste digne de lui puisqu'il a été rue Biman, troisième ligne en Bretagne du côté de Rennes. Il a réussi à obtenir un million d'euros de l'État pour aménager les bâtiments. Et du coup, c'est plus par rapport aux besoins au départ. Oui. C'est devenu, je ne veux pas dire une cathédrale, mais des installations dignes d'une fédérale une, une fédérale deux. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'on enclenche un système en administration, ça enfle, il y a une inflation et il y a des coûts qui tombent. Il y a toujours de bonnes explications. Nous avons eu les résultats des entreprises qui ont candidaté. Sur certains lots, il n'y a eu qu'une entreprise, donc on n'est pas aussi, on se dit que peut-être que le bazar qui est fait actuellement avec l'association n'est pas aussi de manière à permettre aux entreprises de candidater sereinement puisqu'elles se disent peut-être que de toute façon ça ne verra pas le jour et donc, mais tous les lots ont été pourvus et toutes ont répondu et on se tiendra vraiment à notre calendrier et pas de surcoût. Non, non, tout a été on a vraiment... Mais vous n'avez pas de calendrier puisque les coups de cloche et les sondages, vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors, les sondages, on attend là puisque ça doit être fait d'ici quelques temps faire le sondage par ultrasons mais on attend de voir et d'avancer sur le sujet. Voilà. Bon, après, sur les plans parce qu'on dispose de plans qui nous ont été fournis par la DRAC, visiblement, à cet endroit-là, il n'y a pas de problème particulier. Il y en a sur d'autres endroits de la commune, ça c'est sûr, c'est certain. Sauf surprise. Sauf surprise. Oui. Donc c'est un peu le revers de la ménage. Oui, oui, oui. La richesse patrimoniale. Oui, parce qu'en fait, on est riche de notre patrimoine, mais par contre, il faut savoir l'entretenir. Et il faut que ce soit fait au fur et à mesure dans le temps. C'est comme l'église, on a de gros... On va lancer un plan pluriannuel de rénovation qui va impacter plusieurs mandats, mais de toute façon, il faut commencer. Ça avait été... Il y avait une étude qui avait été faite et non suivie, mais c'est vrai que c'est des dossiers tellement gros que c'est pas le tout d'avoir des dossiers. Il faut savoir avoir la capacité de les porter. Et ça, pour les petites communes, c'est ça qui est le plus dur. L'école, c'est vraiment aussi ça. Si vous pouvez avoir des projets, mais si vous n'êtes pas en capacité de les porter, ça ne sert à rien puisque ça tombe à l'eau. On peut nous reprocher des études qui auraient été faites, mais de toute façon, les subventions sont... L'octroi de subventions est bien lié à la réalisation des études de faisabilité et de choses. La communauté de l'agglomération est un vrai levier pour Saint-Brie-Luineux ? Alors, il est très important d'être représenté à la communauté de l'agglomération pour les villages de toute façon puisqu'on est force de propositions, mais encore faut-il participer à toutes les réunions. Tout le monde n'est pas forcément présent et nous, on se tient... Enfin, Saint-Brie a toujours été représenté dans toutes les commissions et pour nous, il faut être acteur et pas simplement spectateur. Quand vous venez juste au conseil communautaire, vous ne validez que des délibérations qui ont été travaillées en amont et si vous n'en connaissez pas le sens du dossier, c'est pas la peine de venir faire acte de présence. Voilà. Et en plus, vous êtes vice-présidente au tourisme. En charge du tourisme. En charge du tourisme. Et donc, en fait, on a une stratégie de développement touristique qui vise le patrimoine, le fluvial et le vignoble. Et Saint-Brie a tous les atouts pour ses... Voilà. Juste une petite parenthèse, j'adore les vieux papiers, ça, c'est mon métier. Et j'ai vu que Saint-Brie avait réussi à louper une marche dans les années 30. Saint-Brie était beaucoup plus connu que le Chablis. Et peut-être que maintenant, on s'en mord les deux. Mais Saint-Brie a de l'avenir. Saint-Brie a tout un avenir. L'installation électrique, d'ailleurs, elle ne fonctionne plus. C'est presque aussi bien. Regarde. Tu ne le vois pas ? Attends, je vais essayer de t'allumer. On est dans le noir. Là, la peinture au plan, il y a plein dedans dans une école. Oui. C'est l'escalier de service, là, alors ? C'est l'escalier de sortie de secours. Sortie de secours. Oui, mais initialement, dans le château, il existait. C'était l'escalier de service. Oui. Combien il y avait dans tous les chapeaux ? On ne voit rien. Je ne sais pas dessus. On va voir. Mais bon. Tu vois, c'est resté dans son jus. Ça, ça n'a pas été rénové au fil du temps. Oui. En tout cas, c'est lumineux, ce château. c'est grâce aux grandes fenêtres. Oui. C'est pour ça qu'en fait, l'été, on ne tient pas parce que ça chauffe de trop. Il y avait des volets, ils ont retiré les volets, parce qu'au fil du temps, il y avait des choses, mais comme ça devait enquiquiner, on a retiré les volets, on a retiré des choses. c'est calme, c'est imbri, mais on dit qu'il y a une vie associative très riche. Très, très riche. Il y a beaucoup d'associations, il y a une vingtaine d'associations présentes sur la commune, certaines qui sont vouées à l'animation, d'autres au sport, puisqu'on a notamment le football, une association de yoga, cyclisme, gymnastique. On a quand même plusieurs activités sportives sur la commune. Ensuite, on a des clubs de l'amitié, on a un club pour le hameau de Bailly, les amis de Bailly qui sont très dynamiques, c'est régulièrement couscous, pout au feu, il y a des animations qui sont portées au fil de l'année. On a le marché du réveillon, les peintres de vie en cave, et puis il y a l'animation, la divine qui est portée par Sport Nature. Sport Nature est aussi une association très très dynamique puisqu'ils organisent la marche gourmande, ils ont repris donc la divine, et puis il y a aussi le trail nocturne qui a un succès grandissant et donc avec une forte jeunesse, une implication très très portée, très tonique en fait. et puis on a la confrérie des Troissés avec Elie Paratre, on avait le lino, c'était lancé je crois par le docteur Tardieu et beaucoup porté par Pierre Persenot qui nous a quittés il y a peu, et ça, ça a été le lino, une des associations les plus emblématiques puisque c'était chorale et danse folklorique, c'était aussi, ça faisait partie du patrimoine de Saint-Brie. Dommage que ça n'a pas pu être transmis puisque ça s'arrête bien malheureusement. Non, non, c'est vraiment très très actif, nous manquons un peu d'associations culturelles et justement il y a une de futures conseillères qui a envie de s'impliquer pour la culture, pour les jeunes enfants. On a vu qu'on a organisé ces dernières années des expositions à Saint-Brie, notamment sur la retirada qui est restée une semaine, on a eu une exposition sur l'eau et ce qui est magique c'est que ce sont les enfants qui amènent les parents à visiter. Ils visitent dans le cadre de l'école et du coup après, papa, maman, venez voir et ça, ça a été magique. L'exposition sur l'eau a attiré tous les enfants des écoles qui ont pu visiter et ils sont revenus visiter, accompagnés de leurs parents pour leur montrer et leur expliquer eux-mêmes ce que c'était. Et donc, en fait, si on pouvait utiliser les mêmes fonctions pour la culture, ce serait juste magique. Voilà. Y a-t-il d'autres personnages aussi célèbres que Bienvenue Martin ? Dans le village ? Oui. Bienvenue Martin, il a fait beaucoup puisqu'il a été ministre et il a donné sa maison qui est actuellement à usage de boucherie à la commune et donc, sur les personnages illustres de la commune, c'est l'essentiel personne. Après... Il y a eu Morissette Marna. Il y a eu Morissette Marna avec son restaurant. Ses recettes. Elle a édité un livre de recettes et alors, elle a mené, enfin, c'était complet tout le temps. Après, il y a eu des personnes qui ont succédé à Morissette. Ça n'a pas tenu pour diverses raisons et là, nous avons un projet porté par un restaurateur, un projet de bistrot chic et nous l'accompagnons. Donc, nous venons de résilier le bail de la boucherie puisque le boucher n'est plus là depuis le mois d'août et on espère pouvoir finaliser ce dossier très rapidement parce que c'est vraiment compte tenu des touristes qui fréquentent la commune en été, c'est véritablement un manque. Nous avions un restaurant et nous avions un café-restaurant. Les deux fonctionnaient très bien et là, on s'est retrouvés... Là, vous êtes même émérantie vous dame le pion. Eh bien oui, voilà. Donc, en fait, on espère que ça va rebouger et se redynamiser. Voilà. Est-ce que vous avez des personnalités ? Vous ne pouvez peut-être pas en parler, mais bon, on sait qu'il y a au moins une journaliste et un journaliste. On a une journaliste. Parisien ? Oui, Parisien qui sont sur la commune et Anne-Charlotte Logier, c'est une auxerroise puisque son papa a été professeur à l'école normale et donc a enseigné à plusieurs professeurs de Jacques-Amiot notamment. Et donc, c'est un retour aux sources pour eux et ils sont ravis d'habiter le village et nous, nous sommes ravis d'intégrer des nouveaux habitants tout en travaillant à Paris. Tout en travaillant sur Paris très régulièrement en déplacement. Et donc, Stéphane, son mari, est également rédacteur en chef d'un journal parisien, enfin, de trois départements, je crois. L'automobile ? Anne-Charlotte est un journaliste automobile. D'accord. Et donc, c'est pour nous aussi un gage d'intégrer des nouveaux habitants dans la liste. C'est une ouverture pour nous et de savoir trouver où sont les compétences. Et du coup, on a travaillé sur quelques commissions avec des gens de la commune. On a des personnes ressources dans notre commune qu'il faudra aller chercher. Voilà. Oui, on a un très, très beau patrimoine. Et vous avez des artisans d'exception. Oui, oui, on a des artisans d'exception. Et puis, on a aussi quelqu'un qui doit aussi transmettre. D'ailleurs, je crois que les écoles ont prévu de le rencontrer. C'est M. Kressman. Oui. Et M. Kressman, c'est celui qui a sculpté notamment la galerie Ligue 1 républicaine. C'est quelqu'un qui a... La bibliothèque, oui. La bibliothèque. Et c'est quelqu'un qui a une richesse d'expérience. Et il faut absolument que les enfants de nos écoles profitent de le rencontrer. Voilà. Et puis, on me dit que vous avez un maçon d'exception également. Un maçon d'exception, un amoureux de la pierre, c'est Jean-Louis de France qui fait des travaux de qualité et puis qui est passionné par la taille, par la pierre. Voilà. Et ça vaut bien une personne comme ça pour un bâti de qualité sur le village. Et nous avons un excellent pâtissier David Paris qui nous amène du monde des environs d'Auxerre et de Saint-Brie. Il n'y a pas que la clientèle de Saint-Brie. Et il y avait un grand charcutier aussi. Il y avait un grand charcutier. Il y avait M. Orger qui nous fait défaut. Et pour l'instant, nous n'avons plus de boucher. Donc c'est le boucher de Chitri qui vient deux fois par semaine avec son camion alimenter la commune. Mais ça, c'est aussi un projet de soutenir le commerce local. Nous avons dû déjà batailler pour garder notre épicerie. Et nous avions créé un petit marché de producteurs locaux qui fonctionnait bien puisque les producteurs nous demandent de revenir. Cette année, nous l'avons mis un petit peu en stand-by mais le projet est de le remaintenir. Peut-être de changer le jour tout simplement. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire et qui fait travailler nos commerces locaux. Vous avez beaucoup de projets et beaucoup de difficultés aussi, Rachel Leblanc. Ça ne vous arrive pas parfois d'avoir envie de ne pas de baisser les bras mais de prendre un peu de recul ? et j'avoue que cet été je me suis posé la question de savoir si je me représentais ou pas. Parce qu'en fait, quand vous mettez beaucoup d'énergie, déjà je suis beaucoup présente en mairie, j'essaye d'être présente, toutes les réunions que cela impose, vous impactez forcément votre vie de famille. J'ai beau faire attention à privilégier ma vie de famille et puis de bien scinder ma fonction de mon travail et de ma vie de famille mais par contre, il ne faut pas se voiler la face. Les grandes vacances c'est terminé, les longues absences ce n'est pas possible. Donc, on vous rappelle toujours à l'ordre. On a l'impression qu'en fait, c'est le maire qui décide de tout. Non, mais en fait, c'est le maire qui est sollicité, toujours. et du coup, heureusement qu'on a fonctionné avec un conseil municipal dynamique et soudé qui ont assuré du travail et qui ont oeuvré pour toutes les commissions parce que de toute façon, moi, sans conseil municipal, un maire, ce n'est rien. Donc, vous ne pouvez pas gérer à deux ou trois. C'est juste impossible. Mais par contre, toutes les grandes décisions reposent toujours. C'est le maire qu'on consulte. Et voilà, c'est comme ça le fonctionnement d'une commune. Et vous continuez ? Et finalement, j'ai pris la décision de continuer et c'est pour six ans, je l'espère. C'est lui qui a fait sa porte. Oui ? C'est Rachel. Je suis avec qui ? 500 filles à plomb. 500 ? Oui. Alors, vous voyez, des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, c'est des fils à plomb de charpentiers, ça. Vous voyez ? Et les moules en pierre, souvent, ils les coulent eux-mêmes avec du plomb. C'est des fils à plomb à piquer qu'on appelle ça. Et vous trouvez ça où ? Alors, je suis une... J'en ai trouvé plein sur Internet, et puis, je fais une foire aux Vieux Outils à Bièvre, à Versailles, tous les premiers mai. c'est que le village de Bièvre, il est rempli de brocanteurs qui sont tous spécialisés en vieux outils. Dans toutes sortes de corps d'État, c'est vraiment magnifique. Il y en vient de Londres, d'Angleterre, des marchands. Ah oui. Et des acheteurs, pareil, il y a un collectionneur de fils à plomb. Alors, c'est insolide comme connexion. Oui. Mais, c'est mondial. Il y a un ingénieur italien qui en a plusieurs milliers. Et, voilà. C'est une... Un turc, pareil. Et vous voyez, c'est ottoman, ceux du haut, là-bas. À droite. Complètement à droite. C'est turc. Ici ? Ah oui. Ottoman. Oui. Ça, c'est les États-Unis. Oui, c'est ottoman. États-Unis, pourquoi États-Unis ? Ce n'est pas les mêmes formes. Non, voilà. Et, voilà. Et puis, le reste, sinon, vous avez pas mal d'autres choses. Ah, ben, c'est des outils de... C'est des outils d'artisans, un peu, de samberie. Il y a des outils de charpentier, il y a des outils de tailleur de pierre. Ah oui, toutes les formes incroyables. Alors là, vous avez le petit coin cordonnier, là. Je vais faire... Ah oui. Le petit coin cordonnier, et puis... Alors, ça, c'est tout nouveau, le petit coin de l'émuserie, là. Oui. Le petit coin épicerie, genre de truc de l'ascenseur, avec une biocalendrée de Saint-Brie, vous avez l'épicerie de Saint-Brie, là. Ah oui. Et puis, le coin forgeron, là, avec la forge. Et ça, c'est... Et alors, ça, c'est des photos de Saint-Brie, ça. Ah oui, en effet. Elles étaient cachées. L'ancienne carte postale, non ? Des photos, des photos, et avec des textes, également. Alors, vous avez... Il y avait des bateaux à Saint-Brie. Les vedettes qui sont passées pendant la guerre. Ah oui, d'accord. Ils ont démoli des maisons pour... Après, vous avez la cavalcade en 1925. Il y avait des belles fêtes, regardez les chars et tout. Ça, il n'y a plus de cavalcade à Saint-Brie. Là, vous avez la machine d'un goutte, hein ? Hum. Fort Jarron, là. Les familles de Saint-Brie. Le boucher, avec le cheval, le chien qui fait le bourg, la calèche. Et ce musée, ce petit musée personnel, on va dire, il existe depuis quand ? Alors, ça fait, mettons, deux ans que je commence à... Mais là, j'ai bien avancé cet hiver. J'ai commencé il y a deux ans, j'ai commencé par mettre mes fils à plomb qui étaient à côté dans le bureau. Les vitrines, elles étaient dans mon bureau à côté. Après, j'ai dit, on a notre ascenseur là. J'ai dit, putain, pourquoi pas les mettre là ? Puis j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai accroché des outils et puis voilà. Et là, je ne veux pas dire terminé, c'est jamais terminé, mais si vous ramenez des... Là, j'ai encore des pinces de forge à trouver, que je pense trouver au mois de mai, 1er mai, un bièvre. Vous voyez ? Alors c'est quoi une pince de forge ? C'est des grandes pinces avec des grandes tiges, des grandes yeux. Et ça, je n'en trouve pas pour l'instant. Je pourrais en trouver sur Internet, mais je me réserve pour bièvre. D'accord. Le 1er mai ? Voilà. Et alors là, c'est quoi cette... Alors ça, c'est quand on a fait le clocher à... La couverture du clocher à Saint-Brie, avec les couvreurs. Et vous travaillez essentiellement sur Saint-Brie ou vous allez au-delà ? Je... Je... Je travaillais... Là, on est... On va de plus en plus dans les villages à l'entour, pas loin. J'ai mes couvreurs qui sont à Valon et puis mes maçons qui sont à la Courbarée. C'est vraiment pas loin. Oui. Mais... Pendant un moment, j'ai fait... 95% de mon chiffre, je le sais, sur Saint-Brie. Sur Saint-Brie, oui. J'avais un gros client sur Chablis, que ça m'arrangeait pas, mais... Il était client déjà du temps de mon père. Alors... Et... C'est tout, hein. Il y avait vraiment du... Du boulot, hein. Et il y en a encore. Et il y en a encore, parce qu'il y a des quartiers qui mériteraient de la rénovation. Oui. Et... Et... Mais moi, ça va bientôt s'arrêter, hein. Encore quelques mois. Et vous avez prévu de... La transmission, tout ça, c'est... J'ai deux repreneurs, si je veux, sans m'en occuper, sans... Oui. Deux entreprises qui sont intéressées, hein. Mais bon... Vraiment, je m'en suis pas occupé, hein, là. J'ai un... Mon coureur, ça fait plus de 20 ans qu'on roule ensemble. Il s'en va en retraite au mois de juillet. Et donc... Je verrai à peu près à ce moment-là. Mais je pense continuer quand même un peu après, avec les deux maçons. Voilà. Alors bon, il y a toujours à rajouter, hein. Là, je vais... J'ai une perceuse à colonne à rajouter. Je vais rajouter un étau sur pied. Ce coin-là, si vous voulez, on passera là, on n'ira pas. Il y aura un étau sur pied, une perceuse à colonne, et puis peut-être une grosse encume. Une grosse encume, une vraie encume. Et puis, voilà. On cherche une, hein ? T'en cherches une ? Ben, pas pour l'instant. J'ai bien avancé, là, cet hiver. Je sais où il y en a, il y en a. Ah ouais ? Ah ben, tu me leuras un tuyau, hein. Je vais me demander ce qu'il en fait. Merci.